Bonjour à toutes et à tous, un beau week-end nous attend aux différentes courses, que ce soit au trot ou au galop. Je suis ravi de vous retrouver pour le Quintet Plus de ce samedi 15 juin qui aura lieu tout d'abord sur l'hippodrome d'Anguin en compagnie des trotteurs. Le prix de New York qui sera support du Quintet, une course européenne réservée à des chevaux âgés de 5 à 11 ans n'ayant pas gagné 451 000 euros. On a vraiment affaire à un lot très intéressant. Une seule concurrente de 5 ans d'ailleurs a répondu présent dans cette épreuve qui a réuni 14 concurrents sur 2150 mètres. Le parcours de vitesse de la piste d'Anguin, un départ donné à l'aide de l'autostart aux alentours de 15h15, c'est la quatrième course du programme. On va rentrer dans le vif du sujet. Je pense qu'ils ne sont pas énormément à pouvoir prétendre à la victoire. Après, une course reste une course, mais je pense qu'on peut déjà faire confiance au numéro 3 Bordeaux-Est pour jouer les premiers rôles. Il est en pleine possession de ses moyens. Il est arrivé chez Eric Bondo il y a quelques semaines de cela. Il a connu plusieurs mentors depuis son arrivée en France, que ce soit Jean-Michel Bazir, l'un des derniers, Thomas Malmvist. Et puis dernièrement, c'est Eric Bondo. Eric Bondo qui est en grande forme en ce moment avec ses pensionnaires, qui ne cesse de se distinguer. Lui également est en pleine possession de ses moyens. Il vient de le prouver dans une course du même acabit à Vincennes. En étant battu par Fakir de Mahé dans le prix du Gatiney, c'était il y a à peu près un mois, tout juste un mois même, c'était le 15 mai. Il battait quand même de bons chevaux. Guélando Fort, Grasse du Dijon, Bilot-Jepson, Jean Dréen. Il y avait vraiment un lot qui tenait la route. J'ai l'impression que le lot qu'il affronte est un peu moins relevé, même s'il y a des concurrents, enfin une concurrente de 5 ans. En tout cas, c'est un cheval qui est en forme, qui adore ce parcours. Il n'a couru qu'une seule fois à Ranguin. C'était sur ce parcours pour une victoire. Il a un très bon numéro derrière la voiture. Donc vraiment tout pour plaire. David, demain, le découvre, mais il a l'air quand même assez maniable. Avec un tel numéro, il doit lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 5, Inexcess Bleu. Je vous avoue que ça aurait été un parcours de tenue. Je l'aurais retenu en tête. Sur 2150 mètres auto-start, j'ai un peu plus de doute. C'est un cheval qui n'a couru que quelques fois à l'auto-start. Ça ne s'est pas forcément toujours bien passé. En tout cas, il a montré de la vitesse. Il a déjà bien réussi sur un parcours de vitesse à Vincennes. Entre-temps, une 12 sur 2100 mètres par le passé. Maintenant, on change de registre. On change surtout de décor avec la piste d'Anguin. Elle vient de s'imposer à Vincennes. Dans un lot qui était très correct, même s'il monte de catégorie. En tout cas, pour moi, c'est un cheval qui est en retard de gain. C'est certainement un cheval qui va monter encore des échelons. Et même s'il n'est pas sur son parcours préféré, il doit lutter face à une telle opposition pour les premières places. Ensuite, on va passer à mon troisième choix. C'est le numéro 8 d'Outeras. Je parlais d'une concurrente de 5 ans. C'est elle la seule 5 ans à affronter ses aînés. C'est une jument italienne qui a montré de la qualité. Elle a couru de très bon lot. Elle est venue sur notre sol cet hiver. Elle a terminé seulement 10e de la Sulky World Cup des 5 ans. Mais bon, Sulky World Cup des 5 ans, c'est les meilleurs 5 ans sur la scène européenne. Donc vraiment, ce n'était pas les mêmes. Elle a même couru dans le critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Elle a terminé 8e en 1.8.6. Une jument qui a vraiment beaucoup de vitesse et qui a vraiment bien tenu sa partie malgré ce classement. Et franchement, au vu de ce qu'elle a réalisé, elle détient certainement une première chance théorique. J'avoue que j'aurais préféré un meilleur numéro derrière la voiture. Maintenant, Eric Raffin qui lui sera associé, à mon avis, des deux Alessandro Gocciadoro. Il avait certainement le choix d'efferrer des antérieurs qui revient sur notre sol. À mon avis, elle va apprécier la piste d'Anga, une piste plate qui permet d'adopter toutes les tactiques. Et si ça se passe bien et que son partenaire négocie bien les premiers mètres, à mon avis, elle est capable de monter sur le podium. Ensuite, j'ai retenu l'autre Gocciadoro, Kennedy, qui porte le numéro 1. Kennedy, qui est en grande forme. Il est passé un petit peu à côté de son hiver, mais c'est un cheval de qualité d'ailleurs. Il avait terminé deuxième de cette épreuve l'an passé. Alors certes, il n'a pas pris suffisamment de gains pour ne pas y participer cette année. Mais en tout cas, le cheval est en forme. Il revient bien. C'est vraiment un avantage. Il aime ce parcours, la forme saisonnière. Numéro qui est très très bon derrière la voiture, même s'il faut toujours faire attention à ne pas se faire piéger. Mais en tout cas, il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Et ça doit lui permettre de lutter lui aussi pour une place sur le podium. Ensuite, derrière ces quatre-là, j'ai retenu le numéro 13. Un cash bank BG. C'est tout simplement la lauréate de cette épreuve l'an passé. C'est vrai que depuis, elle a quand même connu des fortunes diverses. Elle a beaucoup déçu. Elle s'est souvent montré fautive. Mais dernièrement, elle a bien tenu sa partie en étant battue par Inexces Bleu. Alors certes, elle est battue par Inexces, mais elle n'a pas non plus démérité. Puis Inexces Bleu, c'est un super cheval. Donc, elle n'a pas à rougir de cette défaite. Elle revient sur une piste qu'elle apprécie. Elle revient vraiment au top, au bon moment. Et malgré son numéro en seconde ligne, je pense qu'on peut lui faire confiance pour lutter pour une très belle place à l'arrivée de ce quintet. En speed, j'ai retenu en sixième position le numéro 7. Galileo Bellou, pareil que le numéro 8. J'aurais préféré un meilleur numéro derrière la voiture. Il ne faut vraiment pas le condamner sur sa sortie à Cordemay. Dans le GNT, c'était fin avril. Franchement, il y a eu un train d'enfer. Revenir du deuxième poteau, c'était Mission Impossible. D'ailleurs, à Paris Bikidwell, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un qui ait réussi. A Vodrim qui est cinquième. Mais c'est vrai que c'est le troisième des 25 mètres au niveau du classement. Donc, la performance est bonne. Surtout qu'il trottait 1-12-3 sur 2008. Ce n'est jamais évident de faire une aussi bonne performance. Auparavant, il a vraiment bien couru à deux reprises. Notamment le 19 avril où il était battu par Inexces Bleu. Il y avait également une du Lupin dans le lot. Donc, la performance est très bonne. Il est dans sa catégorie. Il a déjà bien fait sur ce parcours. Voilà, il faudra que ça se passe bien. Mais si c'est le cas, il peut prétendre à une place à l'arrivée de ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en septième position le 2, Harlem Debussy. Je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'il a eu un peu de la malchance. Parce qu'il devait faire sa rentrée dans une épreuve du Trophée Vert. À cause des intempéries, elle a été annulée. Il a été ensuite éliminé. Là, il a couru dernièrement au Croiser-La Roche dans une étape du GNT. Mené à un train de folie encore par Ibi Kidwell. Il a terminé sixième. Il faisait vraiment un bon effort final pour terminer sixième en 1-12-5 sur un parcours de tenue. C'est excellent pour un cheval qui n'avait pas couru depuis plus de trois mois. C'est quand même une sacrée performance. Là, l'engagement est bon. On défère encore des quatre pieds. Franchement, au vu de ce qu'il a réalisé dans sa carrière, il doit pouvoir terminer sur le podium maintenant sur ce parcours avec une seule course dans les jambes. J'ai préféré le retenir un petit peu plus loin en septième position. Mais assurément, c'est un très bon cheval dont il faut se méfier. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 14, Goldmancourt. Écoutez, il vient de remporter un quintet plus sur ce parcours. Alors certes, il a un numéro en seconde ligne, mais c'était déjà le cas la dernière fois. Il avait le 13, là il a le 14. Ils ne sont que 14, donc ce n'est pas forcément embêtant. En plus, il battait Gardner chaud. Non, voilà, c'est un cheval qui va attendre. S'il y a de la bagarre et qu'il parvient à avoir un parcours favorable, il doit pouvoir bien faire. Il adore ce parcours et c'est vraiment un avantage. Et voilà, mais pour le coup, il y a quand même une grosse opposition. C'est pour ça que je retiens seulement huitième. Et enfin, en quatre noms partant, j'ai retenu le 10. Gardner chaud, j'avoue que j'ai hésité entre Gardner chaud et Enzo Dessart. J'ai finalement retenu Gardner chaud qui est peut-être en tantiné meilleur. Quoique, en tout cas, il est plus jeune qu'Enzo Dessart. Enzo Dessart, pardon, qui est un peu vieillissant et qui revient dans une catégorie très, 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 très forte. En tout cas, Gardner chaud, pour revenir à sa candidature que j'ai retenue en regret, il n'a pas de marge, à mon avis, face à de tels concurrents. Concurrent, il est en deuxième ligne. Mais bon, avec le numéro 10, c'est quand même pas mal. Ça peut lui permettre de prendre une petite place, mais mieux, ça va être compliqué. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3 que j'ai retenu devant le 5, le 8, l'As, le 13, le 7, le 2 et le 14. En cas de non partant, le numéro 10. Voilà, vous savez tout pour le quintet de ce samedi prix de New York. Écoutez, le numéro 3, Bordeaux, c'est le 5, Inexces Bleu. Pour moi, c'est vraiment deux très, très bons choix. Le 8, Dautoras, qui revient sur notre sol, qui est en très grande forme. Franchement, à part ce numéro 8, qui peut l'empêcher de jouer la victoire, je pense qu'elle devrait finir sur le podium. Donc voilà, 3-5-8, c'est vraiment trois concurrents que j'aime beaucoup. On va se quitter là-dessus, on se retrouvera dimanche. Ce sera le prix de Diane, tout simplement. Le groupe 1 qui va sacrer la meilleure pouliche de 3 ans. D'ailleurs, n'oubliez pas, dimanche, on remet en jeu un mois d'abonnement au site turf-fr.com, au Pronovip. Donc, il faudra juste trouver le gagnant du quintet de dimanche. Donc, ce sera le prix de Diane. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à plancher là-dessus. On a déjà les partants qui sont avancés de une journée. En tout cas, c'est une course qui s'annonce splendide une nouvelle fois. Moi, je vous retrouverai pour en parler. En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous et une excellente journée. Bye bye !